Les droits fondamentaux, que ce soit la liberté d'expression ou d'autres droits, c'est toujours fragile. Donc on voulait savoir ce que vous pensez en fait de l'escouade GAMMA. Ouais, bien GAMMA c'est intéressant parce que c'est un acronyme qui va pour guet des activités et des mouvements marginaux et anarchistes. Pour nous il existe trois types de profilage principaux, il y a le profilage racial, le profilage social et le profilage politique. C'est sûr que GAMMA c'est un pas de plus vers la criminalisation de manifester et de la dissidence, juste le droit d'avoir des idées différentes puis de les exprimer. Avec la création du projet GAMMA, le guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes, on a une police politique qui fait du profilage à visage découvert à toute fin de pratique. La plupart des pays dans le monde seraient gênés de dire qu'ils font de la discrimination politique. Le SPVM ici à Montréal s'en vente fièrement. Alors si le SPVM peut mettre sur pied une escouade politique et s'en tirer comme ça, ça va très mal. On se rapproche d'un état policier assez dangereusement. La création de cette escouade-là est un danger pour toute la population. Parce que c'est vraiment le message que lance le SPVM en créant cette escouade-là, c'est que de manière totalement ouverte, ils vont dorénavant faire la différence pour les citoyens selon leur opinion politique. Donc à partir du moment où on va avoir des idées qui dérangent un peu plus, des idées qui challengent un peu l'ordre établi, à partir de ce moment-là, on va être déjà un peu plus suspect de commettre un acte criminel. Si on appelle ça la discrimination politique. C'est à surveiller avec beaucoup d'attention ce genre d'infiltration-là. Jusqu'où ça peut aller. Et ça peut aller, d'ailleurs, vous connaissez Montebello, ce qui s'est passé à Montebello. Il y avait trois policiers, je crois. Deux ou trois policiers qui se sont fait prendre sur le fait d'aiguisés un manifestant, à sacrer après les policiers, puis à sacrer après d'autres manifestants, puis à avoir des roches dans les mains. C'est à ça qu'on arrive. C'était des policiers. Et ça, ça aussi, c'est un danger. Toutes les techniques d'infiltration sont questionnables. Et en plus, lorsque le public est au courant, est informé de la présence d'infiltrateurs, le public va toujours se questionner à savoir qui a fait les actes criminels. Des policiers infiltrés ou des gens qui voulaient vraiment commettre des actes criminels, qui étaient là au départ pour commettre des actes criminels. Alors, c'est même dangereux pour l'image de la police. Autrement dit, on y perd tous à ce jeu-là. Et derrière ça, évidemment, il y a, bon, c'est sûr qu'on recueille l'information, puis souvent avec ces informations-là, ils ne sont pas, on se retrouve avec des informations peu fiables, mais on se retrouve à faire des arrestations préventives d'innocents. Et de là à arrêter environ 1000 personnes, comme on a fait à Toronto, au G20, le pas est facile à sauter. Ici au Canada, on a une charte des droits et libertés qui dit qu'on a le droit de s'associer, d'avoir des idées, de les exprimer. On a le droit d'être anarchiste et marginal. L'information recueillie par la Squad Gamma, là, il n'y a rien qui nous garantit qu'elle va rester dans les bureaux de la police de Montréal. Elle va circuler, puis elle va probablement circuler vers la GRC, la Sûreté du Québec, le DERS, le SCRS, et elle peut facilement circuler à l'extérieur du pays. Même si dans cette information-là, il y a des choses erronées, fausses, mais la personne sur qui on a recueilli des renseignements n'aura probablement aucun moyen de corriger les choses fausses et erronées. Et un jour, dans 5 ans, 10 ans, on pourra subir les conséquences. C'est aussi subtil qu'un coup de matraque en plaît sur la gueule, le projet Gamma. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les organismes qui ont pour mission de protéger ces droits-là, puis là, je parle des organismes institutionnels, la Commission des droits de la personne en est un, le commissaire à la déontologie policière en est un autre. Ces deux organismes ont été interpellés par nous pour qu'ils interviennent et pour qu'ils ramènent à l'ordre le service de police de la Ville de Montréal. Alors, il n'en tient qu'à ces deux organismes institutionnels-là de démontrer que la police n'est pas hors de contrôle, que oui, c'est possible de leur dire, non, écoutez, là, ce que vous faites, vous vous outrepasser tous vos pouvoirs présentement, et les citoyens ont encore des droits, ont encore le droit d'avoir des convictions politiques qui dérangent les corps de police, et on n'est pas encore dans un état policier. Même s'ils abolissent Gamma, on sait qu'ils ont toujours fait de la surveillance, de l'espionnage politique, infiltré des groupes militants, tout ça, donc c'est juste comme quelque chose qui est d'habitude caché, mais que là, on dirait qu'ils ne se gênent même plus pour le dire qu'ils le font. Si on s'établit, on établit des systèmes qui répriment les gens qu'on ne trouve pas sympathiques, ça va nous toucher un jour ou l'autre, vous comme moi, comme tout le monde. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Et d'occupation. Liberté de réunion pacifique. Liberté d'association, donc le 99 ou le mouvement Occupère Montréal, ce qu'on a entendu en Angleterre, c'est rendu sur la liste du terrorisme. C'est sûr que ça s'en vient ici, donc on voudrait dire que tout le monde ici est dénommé un terroriste ouvrant en Angleterre en passant. Donc c'est une liberté d'association au Canada, donc ils n'ont pas d'affaires à nous mélanger avec ça, mais les connaissants, ils vont sûrement nous le faire, parce que le BID, c'est juste, let's keep the agreement, ça fait grand sens. La police américaine peut venir me chercher ici pour amener l'autre bord juste pour une liberté d'expression, c'est à ce point le modèle. Même si les chars de péreuriste. J'aimerais ça revenir sur le G20 de Toronto. Oui, qui est la plus grande arrestation de masse de l'histoire du Canada. C'est ça. C'est le paradoxe qui fait qu'on vit dans une société qui se dit démocratique, juste et démocratique, du moins démocratique. Et de l'autre côté, on a fait une des plus grandes arrestations de masse à Toronto lors du G20 en 2010. Je ne sais pas trop. C'est quand même mille personnes qui ont été arrêtées pour quelques dizaines de personnes qui ont été condamnées. et la plupart ont été détenues dans des conditions complètement inacceptables, complètement inhumaines, et à qui on a fait subir un processus judiciaire pendant des mois, inutilement. Et ce qui m'a fâché à l'époque, c'est que ça n'a pas soulevé un scandale dans la société, alors que c'était des gens qui allaient là tout simplement pour manifester leur désaccord, ou manifester leur désaccord par rapport à un phénomène qui est important socialement et mondial, c'est la mondialisation d'économies, et toute la question de la répartition de la richesse. À l'époque, ça m'a vraiment fâché autant ce qui s'est passé à Toronto que l'absence de résonance dans la population. C'est quand même mille personnes, c'est pas rien. Qu'on enferme dans les cages à poules, les cages de zoos, c'était complètement inacceptable. Alors, oui, on est dans une société où on respecte jusqu'à un certain point, où on, en principe, la liberté d'expression existe et est importante, en principe, mais où il y a des dérives importantes, surtout lorsqu'il y a des conflits politiques et sociaux, comme il y avait à l'entour du G20, et comme il y a à l'entour des frais de scolarité, du droit à l'éducation. Nous, on croit qu'il faut être encore plus vigilants puis défendre avec encore plus d'ardeur nos droits et surtout pas les prendre pour acquis. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas à cause qu'on a deux chartes qui parlent de liberté d'expression, que c'est nécessairement couler dans le béton et que c'est garanti, et ainsi de suite. Il faut, c'est un, ces droits-là, il faut tout le temps se battre pour qu'ils soient sauvegardés. C'est le fait de rien faire qui est plus dangereux. C'est comme la grève étudiante, ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont battus. Il arrivera ce qui arrivera au bout de la ligne, ils auront laissé une marque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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